salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le mercredi 24 février 2021 et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série penseurs hétérodoxes et pour ce septième épisode j'ai la chance d'avoir avec moi philippe murer bonjour philippe bonjour akina et merci beaucoup de me recevoir sur ton média comme je le disais au téléphone en préparant l'émission on a besoin de cette communauté de médias indépendants c'est fondamental pour faire passer d'autres pensées puisque les médias mainstream sont totalement fermés à toutes pensées non hétérodoxes et c'est un honneur d'où le nom de cette série penseurs hétérodoxes je rappelle donc à la communauté que tu es économiste français proche des milieux souverainistes et écologistes au sens noble du terme et tu as suivi donc des études en école d'ingénieur et de mathématiques appliquées en finances tu es aussi titulaire d'un dss en sciences économiques tu as travaillé à la fois comme gérant d'obligation de 1993 à 2005 dans des grandes banques comme la pnp naptic 6 et d'autres et tu as démissionné en 2005 et tu assures aujourd'hui à la fois des cours de finances à l'université j'assurais j'ai fait j'ai arrêté c'était trop mal payé trop en retard même l'état ne paye plus quoi d'accord donc tu étais professeur en cours de finances à l'université de lyon tu as aussi donné des cours à la sorbonne tu as réalisé aussi des missions de conseil pour des pme tu as fait des analyses macroéconomiques pour des investisseurs tu publies aussi régulièrement dans certains quotidiens comme la tribune dans l'hebdomadaire marianne aussi on peut retrouver certains de tes papiers dans le site d'information en ligne atlantico tu actuellement aussi ministre de l'économie au sein de l'initiative le gouv une sorte de contre-gouvernement et tu es coauteur avec jacques sapir des scénarii de dissolution de l'euro en 2013 d'un autre ouvrage qui s'appelle comment réaliser la transition écologique un défi passionnant paru en 2020 et tu sortiras très prochainement un autre ouvrage en 2021 qui s'appelle donc sortir du capitalisme du désastre dans les prochains mois je rappelle que la série penseur hétérodoxe tente de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur face à la pensée unique c'est un appel à la liberté de penser donc pour introduire cette émission avant de présenter les différentes parties de notre échange qui dure environ une heure trente j'aimerais que tu nous rappelles que tu nous partages tes conflits d'intérêts pour pouvoir mieux connaître ton niveau d'indépendance savoir d'où tu parles et aussi savoir l'amplitude de ta liberté de parole et d'expression 등 tout tout Sous-titrage FR ?